Eh bien bonjour ou bonsoir à tous, nous sommes Sacré-Cœur, nous sommes le 13, on est samedi, samedi juste du week-end du 15 août, beaucoup de touristes au Sacré-Cœur car Paris au mois d'août c'est les touristes. Donc j'ai fait une petite vidéo car en fait je suis venu ici pour voir une expo et normalement c'était marqué que c'était ouvert malheureusement c'est fermé donc dommage alors comme la manif commence qu'à 15 heures donc on va faire un petit tour sur le Sacré-Cœur si ça vous intéresse et si ça vous dit voilà on va monter on peut faire des coupures, on va pas rester là On va aller à Place du Tertre, on va voir ce qui s'y passe au mois d'août Donc le petit train de Montmartre Et voilà Paris Il n'a plus de rue ce matin Vraiment une pluie bien Puis là maintenant il fait très chaud Il est Deux ans moins le quart Avant Jésus-Christ Voilà Allez on y va Pardon madame, pardon monsieur Je suis désolé Eh ben allez donc Je n'étais jamais venu là au mois d'août Mais alors dites donc Marée humaine Ah le tourisme c'est porteur Ils font la queue pour aller visiter le Sacré-Cœur Ils font la queue pour aller visiter le Sacré-Cœur C'est gratuit, ah encore un petit train Un petit train mais attention un petit train peut en cacher un autre Voilà Je vais prendre par là Ça monte moins On va aller voir le village De Montmartre Le problème c'est qu'il y a des pavés Et la trottinette Elle est fatiguée Un peu comme moi d'ailleurs On est fatigué Les parisiens sont partis Les touristes sont là Je regarde de temps en temps Si on ne m'a pas coupé Mon Parce que des fois Ça peut couper le schmilblick Oh c'est bon C'est pas coupé les amis Allez on continue Oh c'est bon le minou Vous faites aussi des minou alors Oui Mais vous faites que des portraits Ou que des minou Ah vous faites les deux Merci madame Elle fait des minou Et des portraits Mais elle montre le minou Voilà Nous arrivons Au moins Ça vous fait une balade Moi j'aime bien me balader avec Youtube Moi je suis parisien Je préfère regarder des trucs de campagne C'est normal Mais ceux qui sont à la campagne Ça leur fait du bien Faire un tour à Paris On veut toujours un peu voir Ce qui se passe ailleurs C'est normal ça Mais bon Il y a des gens Qui font des vidéos Sur la campagne Sur la montagne Il y a une boutique Pour les yeux Que je vous avais déjà montré Lucky lucky Donc Non ça passe ça passe N'inquiète pas jeune homme Nous étions rue du chevalier de la barre Regardez donc Pierre Hermé il a fait un Ça c'est des dents incroyables C'est nouveau C'est pas vieux en tout cas Ici Jean-Jacques Debout Après un tour de chant Au cabaret Le Patachou Rencontera le jeune Jean-Philippe Speth Il fut époustouflé Et par cet adolescent chantant Et dansant sur du Bilalé Dans une brasserie de Pigalle Il leur présenta A John Wolfson Directeur artistique chez Vogue Et Jean-Philippe devint Johnny Holiday Voilà Donc c'était ici Donc là nous rentrons Dans le temple du Macaron Infiniment rose Infiniment cassis 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 Infiniment mandarine Infiniment citron Le plaisir pour le seul guide Le plaisir pour le seul guide C'est gentil D'abord madame Elle est devant C'est normal Merci Gratis mille Et prego Bonjour monsieur Je voudrais Un macaron C'est à la pièce 2,80 Ça va le faire quand même On peut payer en carte bleue Il y a longtemps qu'elle a ouvert Cette boutique Ah c'est ce que je me disais C'est nouveau ici Il y avait un cabaret ici avant Tiens C'est ça Alors vous me conseillez Chocolat c'est lequel ? Et bien un chocolat Allez donc un mois Mais l'hiver c'est un peu calme ici Ah bah l'hiver J'ai fait 40 ans taxi Alors je sais D'accord Mais bon il a d'autres magasins Monsieur Hermé Donc c'est pas grave Vous prendrez des vacances Voilà Alors Pour mes comptes La retraite elle est pas lourde Alors on fait les comptes C'est comme ça On se fait plaisir J'ai de la chance Madame est pas là Moi comme ça Ça m'évite d'en prendre deux Puis si je le mets dans ma Si je le mets dans ma poche Il va fondre Je reviendrai avec elle Alors toc Ah vous avez compris C'était pour tout de suite C'est ça que j'avais compris Allez merci Allez au revoir Merci madame Courage Au revoir merci Ça change Quelqu'un qui parle français ici En ce moment C'est vrai Regardez il y a une pancarte là Henriette Ragon Dite patachou Vécu dans cette maison De 1848 A 1971 Dans son cabaret Et a débuté Avec Georges Brassens Edith Biaf Pour la dernière fois Pate à choux Les anciens Se rappelleront de patachou Et ceux qui ne connaissent pas Regardez sur Youtube Patachou D'ailleurs Là c'est pas de la patachou C'est de la pâte à un macaron Mais il y a les choux aussi Ça va avec en fait Voilà Vous voyez Je vous l'avais dit C'est vraiment nouveau ça Allez Amsterdam Rotterdam Il y a le Nougat Il se prépare Pour les Jeux Olympiques Il faut du Sacré-Cœur Pour faire les Jeux Olympiques Vous le vendez ? Oui je le vends Combien ? 400 ? Au Macédoine ? Macédoinien ? Au Daclée ? Oh non International Bravo Bravo Il m'a dit Zlatko Glamočak Camarade Non Oui moi je connais Oui moi je connais Je dis bonjour Kheran Kheran C'est mon ami Voilà Tu as l'accent J'ai acheté des Je le respect à lui C'est un grand artiste C'est un grand artiste Je lui ai acheté des oeuvres C'est un dobro A l'accent Et comme il a le truc C'est un artiste Qui fait les portraits Car pour vivre de son art Pas facile Oh la la Donc là il est 14h Presque Pardon madame Pardon Mais mamie Je ne suis pas sur ma trottinette Mais elle me regarde Avec la trottinette Ça leur fait peur C'est vrai que ça fait peur Une hanche Ça coûte un bras Ok Donc C'est pas Venise Mais ça y ressemble C'est pas Venise Ça y ressemble Ça y est fini Ou arrivé Je me doute Elle s'est fait tailler le portrait Bonjour Voilà vous voyez Pour vendre une oeuvre d'art Je vais vous expliquer Ce qu'il faut faire Pour que ça se vende bien Pardon Pardon madame Il faut marquer Gucci dessus Et là ça se vendra mieux Ou Chanel Ou Louboutin Voilà J'en dis 3 Pour ne pas faire de publicité Voilà C'est comme ça Victime de la mode Là elle est fermée Parce que je ne sais pas La galerie on dirait Ah si c'est ouvert Mais ils ont mis la barrière On est dedans Galerie Montmartre S'il y a une barrière C'est fermé Pour l'instant Bonjour Je ne sais pas Je ne sais pas C'est pas Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de musiciens sur Montmartre. La mère Catherine, toujours là, bien sûr, une institution, comme la mère Poulard au Mont-Saint-Michel, ici c'est la mère Catherine, et le Moulin de la Galette. Si vous porterez en silhouette au ciseau. C'est des grands chefs ici, spécialistes. Merci monsieur. Je fais des portraits avec un ciseau. Caricature. Encore les yeux, ça ramène. Ils en ont deux des boutiques ici. Il y a des choses, c'est porteur. Ils ouvrent partout, c'est une mode. Quand c'est nouveau, c'est tout beau. Tout nouveau, tout beau. Un peu de macaron là. 2,80 à macarons quand même. Un petit. En banlieue, pour 3,50 euros, t'as un gros. Mais bon. On jette à la pizza. Ça va pas à la pizza. Tenez-moi d'accord. C'est aussi, je vais faire ça. On attendait à l'heure, c'est quoi le plus beau. Tenez-moi à la pizza. C'est la pizza. Tenez-moi avant. C'est la pizza. Il y a des petits chefs. Non, il n'y a pas beaucoup de musiciens, pardon monsieur, ah, il y a un guitariste quand même. Moi je ne descends pas là parce qu'après il faut remonter, Montmartre ça monte, quand on a descendu il faut remonter, c'est ça le problème. Oh, pardon madame, pardon, pardon. Bonjour camarade. Quoi ? Je fais les gilets jaunes. Oui, mais je filme là, je filme. Ah, tu me suis des petits matchs à vue, ah ouais. C'est ça. Ah ouais, bah là je suis venu avoir un musée mais il est fermé alors. Et la manif c'est dans une heure. Ah, j'ai dit je vais faire une petite vidéo, ça change, moi je viens lire, je viens jamais au mois d'août, il y a du monde. Toi tu es bien, tu as ta petite place, comme ça tu peux travailler tranquille, patron les gentils te laissent la place. Oui, oui, je les connais. Mais ce que ça fait surtout, c'est que ça fait une petite animation, les gens ils te voient, ils disent tiens, ben au moins, il n'est pas con le patron. Non, non, c'est moi qui lui propose le scénario. Oui, mais l'idée n'est pas bonne, lui il est gentil. Oui, oui, bien sûr. Toi tu chantes grec, tu chantes quoi ? Non, non, je chante quoi ? Ah, j'entends quoi ? Ah ouais ? Ou international, j'ai entendu. Ah ouais, ouais. Mais voilà, bon, c'est à part ça, c'est-à-dire, encore aux événements, tout ça, le temps aussi. C'est dur, mais il y a encore des clients dans les rues, tout le monde n'est pas mort, comme dirait l'autre. Non, 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 c'est grave, c'est-à-dire, bon, parce que bon, je connais, moi déjà j'ai eu pas mal de, quelqu'un m'a fait de Covid, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ce montage, moi je l'ai dit au début. Attention, on n'a pas de problème parce que ça filme, non, t'as rien dit de mal. Ouais, ouais, c'est. Moi j'avais, j'avais à l'époque, j'avais un parent qui avait travaillé, tu me trouvais là-dessus, tu vois. Mais toi, t'as pas fait les trucs là ? Jamais, voilà. Bah tu vois, et bah c'est ça. Moi je me suis bagarré avec les gens, je me suis... Non mais t'as écouté les gilets jaunes, voilà, t'as écouté les gilets jaunes, même pas. Non, 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 mais je connais de l'affaire, moi il y avait depuis 81, moi. Ah oui, depuis 80, oh là là. Moi je connais cette histoire, moi j'ai connu, j'ai connu tous les mecs là qui étaient engagés dans ce business. Tu vois, le galop, pour le machin fouci, j'étais... Ah voilà, ah ouais, tu connais tout ça. Moi j'ai un parent qui a fait un film dans les années 80, il a dénoncé tout ça, il y avait Montagné à l'époque, mais Montagné il était un petit peu, il était dans la course avec eux, il était dans la course après bon matin. Mais même en 80, c'était dur à dénoncer déjà des trucs, il était emmerdé, non ? Mais il a fait un film, il a été censuré après... Censuré, voilà, c'est ça. C'est-à-dire il s'est fait piéger par Montagné à l'époque, parce que lui il avait tout un ensemble de chercheurs comme le professeur Dussberg aux Etats-Unis, tout à l'heure, 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 tout à l'heure. Et ça a été le même business, c'est-à-dire il faut aussi gérer, tout avec le gouvernement américain, avec les abords, les abords, tout ça, ils ont géré le même business. Alors, tous ces trucs qu'il y a eu, toutes ces épidémies, les vols, les champs, les compagnies, les gens passent... C'est ça. Toi, tu connais la combine, oui. Quand tu veux, tu connais la marche économique, c'est-à-dire tu vois le système comme on écrit le chan, tout ça, on peut le même pas. Mais c'est tout, comment tu es aujourd'hui d'un industriel agroalimentaire, ils nous emprisonnent, ils nous emprisonnent, ils nous ont un bousille, les gens, ils ont un marché écrit, un marché après, un éditeur fil des médicaments, ils ont mal écrit. C'est l'industrie de la maladie, c'est-à-dire... C'est ça, c'est ça. Et ça, tu vois... Et après, ils vont faire un médicament pour soigner la maladie. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que... Tu passes par... C'est-à-dire... T'as vu tous ces jeunes qui sont tatoués, là ? Ah oui. Tu crois que c'est bon aussi, ça ? Tu sais ce qu'il y a dans le tatouage, là ? Ça t'attaque la peau, mon frère. Ma femme, elle ne suit que des trucs comme ça. Tous les produits, mais tous les produits. C'est ça, voilà. C'est ça. Ce que tu peux utiliser, c'est des poisons. Ils mettent de l'aluminium, t'as tout un tas de cochonneries et tout ça. Non, il faut vivre sans le monde. Et les gens ne veulent pas t'écouter, ils te prennent pour un dingue. Oui, oui, oui. Mais moi, je me suis... Même avec notre famille, hein ? Au début, quand il y a eu le truc, je me suis mis à doigt avec des gens. J'ai des amis aujourd'hui avec qui je me suis bagarré et qui ont fait les trois, deux et tout. Ils sont en train de crever, là. Je connais plein de gens l'autre jour. Et qu'est-ce qu'ils te disent, maman ? Et ils t'avaient raison, qu'est-ce qu'ils te disent ? Mais le pire, c'est ceux qui te disent, bon, il y en a, ils le reconnaissent maintenant, tout ça et tout. Mais tu as ceux qui, tu as ceux, par exemple, ça dépend, tu vois, des mentales, parce que tout dépend des goûts de chacun. C'est ça, c'est ça. Tu as des gens... Mais l'autre jour, j'avais une nana qui était ici, elle est venue deux, trois jours. Elle s'est mise avec moi, là, elle m'a pris un verre et tout, elle m'a parlé, elle m'a démoli. Elle m'a démoli, elle m'a dit, j'ai des paralysines, des machins. C'est ça, c'est ça. Elle m'a dit, alors elle marche, elle a mis un masque, tu sais, en écrivant dessus, crime, crime, tout ça et tout. Non, mais il faut voir, mais c'est affreux, c'est affreux ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça va finir, et en plus, avec les réseaux, tout ça, tu sais, 925, ils vont faire une noix sur YouTube, tout ça, ça va être encore plus. Oui, oui, oui. Ils veulent censurer encore plus. Ils savent que ça va monter, mais maintenant, les vicieux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ? C'est-à-dire, ils essaient de remettre ça sur des trucs annexes, tu vois, c'est-à-dire, c'est le climat, c'est le machin, c'est le truc, c'est la pollution, c'est-à-dire, les gens meurent de ça, tout ça et tout. T'as vu ce matin, comment il pleuvait, là ? Oui, oui. Allez, regarde maintenant. Mais il n'y a pas de climat. C'est ça. Quand il me prend, on me prend pour dire qu'on... C'est ça. Moi, ça fait plus de 60 ans, ça fait... Je te parle de ça, j'étais diamant. T'as quel âge, toi ? Moi, j'ai 70 pieds, je me suis dit quand j'étais diamant déjà. J'ai mon père, c'est le même temps, parce que... T'es pied noir, toi, non ? Non, non, je suis Kaby. Kaby, là, oui. Et Kaby, il ne cesse pas faire. Mon père, il est des Kabyles, il est, mon père. Oui, oui. Ma mère, elle est née en France. Moi, je suis moitié-moitié. Je suis né dans le 14e. Les Kabyles, ils ne se laissent pas faire. Ils ne se laissent pas faire en Algérie. Moi, j'ai milité, j'ai connu, j'ai travaillé avec Sartre. J'ai travaillé avec Sartre, j'ai fait quand il est à la cause du peuple. T'as connu Mouloudji ? Mouloudji, oui, j'ai connu. Mais j'ai connu... Moi, j'ai suivi les milieux militants. J'ai connu, parce que je suis un art, j'ai fait vraiment différents courants, tout ça et tout. J'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire aussi dans les partis politiques, comment... Tu peux te faire manipuler ? Voilà, manipuler. C'est ça. Tu vois, donc, ça te donne une expérience quand même, tu vois. C'est ça. Et puis, des milieux politiques pourris, tu vois. Moi, j'ai fréquenté... J'ai connu plein de gens qui sont dans le système, tu vois. C'est ça. Et tu vois, la connexion avec le... Non, non, mais c'est la pourriture. Si on ne change pas le système, c'est-à-dire vraiment... Oui, mais c'est dans le monde, c'est mondial le problème. C'est mondial, bien sûr. Oui, ma femme, elle suit, c'est mondial. Bien sûr que c'est mondial, bien sûr. Moi, hier, j'ai vu un Africain qui s'appelle Fabrice. Il avait une jambe qui a triplé de volume. J'ai fait une vidéo, je n'ai pas filmé son visage. Et les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais pour lui ? Pourquoi tu le fais ? Je n'ai pas filmé, j'ai juste... J'ai lancé un appel. J'ai dit, s'il y a un oeil, quelqu'un... Parce que normalement, c'est dans les services sociaux où quelqu'un, tu ne dois pas le laisser comme ça. Ça fait un an qu'il se ramène avec sa jambe. C'est pas mal. Le 115, il le ramène à l'hôtel. Enfin, il les ramène, tu sais, des fois, il les loge. Il va au presbytère, il me dit, au presbytère, il me donne des tickets pour aller manger. Il n'y en a pas un qui lui dit sa jambe. Voilà, il dit, j'étais à l'hôpital. Dans un hôpital, on lui a dit, ben non, il faut aller voir un podologue. Et le podologue, il lui demandait 35 euros, il dit, je ne les ai pas. Le gars, ça fait 20 ans qu'il est là, un Congolais. Et le Congolais, il me dit, il travaille dans les EHPAD, il aidait la France, quoi. Il a travaillé pour la France. Si ce n'est pas ces Africains-là qui aident les personnes âgées, qui c'est qui va le faire ? Hein ? Et donc, ce gars-là, il ne doit pas être rejeté comme ça. Mais j'ai eu quelqu'un qui s'y connaît. Trois heures après, je suis reparti là-bas. Il était parti. Peut-être qu'ils l'ont. Parce que moi, j'ai envoyé la vidéo tout de suite. Et j'ai vu des deux jeunes qui étaient là. Ils me disent, non, il n'est pas là. Je suis reparti ce matin pour voir s'il était encore là. J'espère qu'ils m'ont écouté et qu'une âme... Il faut le soigner, ce gars-là. 45 ans. Il a deux gammes. Sa femme l'a mis dehors. Il avait un enfant de 10 ans et de 16 ans. Mais moi, je crois qu'il a essayé. Ils ont quelqu'un. Tu ne vas pas me dire que... Des SDF, il y en a, d'accord. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. La jambe, elle était grosse comme ça. Et il y en a, ils m'ont... J'ai jeté des commentaires qui m'insultent à moi. Qui me disent, mais tu fais quelque chose pour lui. Je dis, mais moi... J'ai lancé l'appel. J'ai dit, je reviens demain te voir. Je connais quelqu'un à Paris qui s'occupe de ça. Il va me dire ce qu'il faut faire. Il m'a dit où qu'il fallait aller. Donc, je suis parti le voir. Il est parti. Ils l'ont emmené, à mon avis. Ils l'ont emmené pour le soigner. Espérons qu'on va le soigner. Qu'il ne va pas repartir les deux pieds devant. Ou un pied... 45 ans. J'ai fait le taxi. Moi, j'ai fait 20 piges. Un taxi, oui. Moi, à 42 ans. J'ai fait 20 piges. Moi, j'avais la licence. Ah oui, c'est artisan. J'étais artisan. Mais je faisais plus de la musique. J'ai laissé la voiture sur le parc à Orly ou à Dacier. Je jouais. Oui, il y en avait quelques-uns que je jouais dans la voiture qui jouaient de la guitare. J'étais le premier. Ah oui ? Le premier. Après, j'ai initié. Il y a plein de copains qui se suivent. C'est ça. C'est ça et tout. Si tu rencontres un port de taxi, des anciens. Ah, mais ça y est, moi, je ne fais plus de taxi. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Si tu rencontres des anciens, tu leur dis. Charlie, moi, j'ai animé. J'ai animé un roi-ciné. De toute façon, les taxi, ce qu'on veut, c'est être libre. Pas de patron. En plus, j'étais à un enterrement hier d'un monsieur de 86 ans. En fait, j'ai vu le gars avec sa jambe. Vers 15 heures, j'ai fait le film. Je l'ai envoyé à 16 heures. À 16 heures, j'étais à l'enterrement. Et à 18 heures, j'ai eu la personne qui m'a dit ce qu'il fallait faire. Je suis reparti le voir. Il n'était plus là. Je suis retourné ce matin. Donc, s'il y en a qui m'entendent, moi, j'ai fait... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Leur amener chez moi ? Il y en a tellement. Moi, je connais des gars qui faisaient des maraudes. C'est comme la chorba, là. Hello. C'est ce que j'ai. Donc, voilà. Il m'a dit ce qu'il fallait faire. Je suis reparti. J'étais deux fois... Ça fait trois fois que j'y vais. Et j'ai dit à des jeunes qui habitaient là-bas, si vous le voyez, vous lui dites d'aller à tel endroit pour se faire soigner. Voilà. Même s'il n'a pas les papiers. En plus, il avait les papiers tous les deux ans. Il n'était pas clandestin. Tous les deux ans, il refont sa carte de séjour. Tu connais l'histoire. Voilà. C'est dur. Tu sais ce que j'ai ? J'ai un costume de Van Gogh. Avec le masque de Van Gogh, des tableaux de Van Gogh. J'ai tout de Van Gogh. C'est pas vrai. C'est parce que là, YouTube, ça commence à me casser les bonbons. Oui, oui, pas des Van Gogh. Non, mais j'ai le costume de Van Gogh, le masque de Van Gogh. Je crois que tu les avais pris un jour. Voilà, c'est ça. Mais moi, tu connais ma chaîne ? Non, non, j'ai une chaîne. Oui, oui, j'ai bu. Trottis Taxi. Oui, oui. Ah, tu connais ? Oui, oui, mais je... Tous les jours, moi, je... Tu ne regardes pas la télé, voilà. Non, la télé, mais j'ai condamné. Il y a plus de 40 ans. 40 ans que tu as pu télé, voilà. Tu étais réveillé, voilà, avant tout le monde. Moi, je te dis, j'ai milité très jeune. J'ai vraiment compris le système. Mais le système, c'est vraiment... Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Il faut lire, voilà, c'est ça. Il faut lire. Bon, tu as des analyses, tu as des... Voilà, parce que maintenant, même sur Internet, tu as tellement... Oui, tu as dit qu'il y a des fakes aussi, des conneries, voilà. C'est ça. Des trolls. Des vicieux, hein. C'est ça. Oh là là, oui. Des mecs qui se montrent comme engagés, comme machin et tout. qui attirent les gens de leur côté. Et puis, de temps en temps, tu vois, un jour, j'ai envoyé un mot à... Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, YouTube, tout ça et tout. J'avais envoyé un petit mot à l'avocat, là, qui tourne avec le gars des Patriotes, avec Philippot, là. Divisio. Ah oui, Fabricio. Fabricio, voilà. Non, j'écoute, je ne l'ai pas senti, ce mec. Au début, je ne l'ai pas senti. Un avocat, il a fait des écoles, tu le sais, dans le taxi. Dès qu'ils ont fait des grandes études. Je ne l'ai pas senti. Et puis, un jour, sur une YouTube, il prend une position à propos d'un sujet. Je me souviens plus, c'était un truc. Il a vraiment des propos d'extrême droite. On ne le voit plus d'ailleurs, on ne le voit plus beaucoup en ce moment. C'est raciste. Ah oui. Je lui ai envoyé un truc, je lui ai dit, mais... J'envoie un petit mot comme ça et tout, en disant, tu aurais pu être un digne représentant, tu vois, des, des, comment on appelle ça, tu sais, des... Des Patriotes, si ça peut... Non, 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 les anciens, non, les Pâques, la colonisation, les bijoux, les tout ça et tout. Ah oui, oui. Les anciens pensionnaires, tout ça et tout, la colonisation et tout. Tu aurais pu être un digne représentant, tu vois, d'autres... C'est vrai, tu vois, dans des propos comme ça. Et c'est là où tu décèdes les mecs un petit acquis, tu vois, dans les autres positions. Quand il y a certains sujets géopolitiques ou internationaux ou tout ça, ils ont des positions vraiment extrémistes, c'est là que tu vois, en sous couvert. Ouais, et des fois, ils ont un parti derrière, ils ont beaucoup de partis. Il y en a qui n'aiment pas, comment il s'appelle, l'autre avocat, là, qui était au Sénégal, là, qui s'est retrouvé. Ah oui, excusez-moi, on cherche le musée. Vous descendez juste à droite, là, la première rue à droite. Cinquante-Pête, oui. Oui, Juan Branco. Juan Branco. Il y en a qui ne l'aiment pas. Oui, ils avaient cassé du bois à un moment donné. Voilà, il y en a qui disent, il faut aller écouter, tatati, tatata. Moi, je l'ai croisé quand il défendait le boxeur, là, tu sais, des gilets jaunes. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait un sourire, j'ai vu que... Mais bien sûr, ils ont peut-être une petite chapelle, peut-être qu'il est un peu à gauche, peut-être que l'autre, il est un peu à droite. Mais la politique, c'est fait pour diviser les gens, hein ? C'est fait pour diviser les gens. Oui, oui, mais en même temps, c'est-à-dire, c'est la politique, les partis, c'est-à-dire... C'est ça. C'est les partis, c'est-à-dire, les politiques obligées... Et puis les gens qui sont dedans, ils ne sont pas méchants. Tu fais de la politique par nature. C'est ça, dès que tu veux défendre une cause ou que tu défends l'humain. C'est-à-dire, tu vis dans une cité et tout, si tu n'as pas le droit, je veux dire, à l'expression, c'est-à-dire, et puis à l'organisation de la cité, tu vois, de dire ton mot, comment la société doit fonctionner, tout ça et tout, si tu es en marge, tout ça et tout. Et bien, c'est ça. Et moi, hier, quand j'ai... Tu sais, pour l'Africain, que j'ai fait la vidéo, sans filmer son visage par respect, mais je me suis dit, peut-être, c'est comme quand on faisait le taxi. Moi, la nuit, je voyais des fois un gars sur l'autoroute en train de pousser sa voiture dans le tunnel de... Moi aussi, pareil, je m'arrêtais. Non, je m'arrêtais ou t'appelles la police ? Non, moi, j'appelais la police. Je dis, le gars, il ne va pas rester longtemps, il est sur la bande-rées d'urgence. Combien de fois, on sent qu'il y a quelque chose, c'est ça, c'est citoyen, mais c'est politique, mais après, il y a des racistes. Moi, le gars, parce que le gars, il m'a bien parlé. Sur ma chaîne, tu fais, pour Fabrice, le Gabonais. Tu as écouté ce qu'il dit ? Il dit qu'au Gabon, Omar Bongo, 45 ans, maintenant, c'est son fils, Ali Bongo, et eux, ils sont dans la rue, ici, parce qu'il n'y a rien là-bas. Mais là-bas, il me dit, il y a du pétrole, du manganèse, et c'est qui ? Ce n'est pas clairfant. C'est la néocolonisation, surtout. Les mecs, ils sont partis, je veux dire, de Gaulle, tout ça et tout, et puis je parle de toutes les anciennes colonies, tu vois, les mecs, ils sont partis, ils ont des sortes en place. C'est ça, des valets serviles, on dit. C'est tout, ils touchent des commissions, et puis... Voilà, ils s'en foutent du peuple. Mais c'est ça le problème, c'est de trouver des gens intègres. Comment tu fais ? Et c'est pour ça, bon, maintenant... Ils se font corrompre, ils se font corrompre. Mais maintenant, avec les événements, avec la géopolitique internationale, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec la Russie, la Chine, tout ça et tout, c'est en train de bousculer. Moi, je veux que je te dise, pour moi, il n'y a qu'une... Que le gars, il gagne de l'argent, qu'il soit... Tant qu'il ne vole pas les gens. Mais moi, pour moi, il faut éradiquer les pédophiles, la pédophilie mondiale, le trafic d'enfants, tout ça. Mais oui, mais... Non, mais ça, c'est le pire, ça. Oui, mais parce que tout ça... C'est ça, non, la planète, elle va mal. Oui, mais parce que c'est basé sur les mêmes trucs. C'est-à-dire, tu as les passes droites, tu as les mecs qui sont au-dessus de tout le monde, ils sont contrôlés. C'est ça. Ils ont le pouvoir de l'argent. Ils ont la justice avec eux. Ils ont la justice, ils ont le pouvoir de tout le monde. Tout ça, qu'est-ce que tu veux ? Bon, ben, des systèmes, quand ils fonctionnent comme ça, c'est... Moi, si c'était la société... Si tu avais des tribunaux populaires, tu vois, des injustices qui étaient complètement indépendantes, où les gens... Tu sais, quand tu vas frapper une fois, deux fois, tu vois, vraiment, qu'il y ait une vraie justice et tout, les mecs, ils vont marcher un peu plus loin. C'est ça, voilà, c'est ça. Et puis après, c'est l'éducation. Faire les exemples, mais on n'en a pas d'exemple de ces gars-là. Il n'y a pas d'exemple. Il y a un exemple de temps en temps, un mec, mais on ne sait pas d'où il sort. Mais si, il y avait des exemples, tu as raison. Mais ils ne font pas d'exemple. Et puis après, l'éducation, quand il y a le pouvoir, il est vraiment... Il appartient au peuple, je veux dire, à la société dans son ensemble et tout. Et puis qu'il n'y ait pas des disparités comme il y a aujourd'hui. Ça veut dire quoi à des sociétés où tu as des mecs qui se gabbent avec des milliards ? C'est ça. Tu vois ça. Je comprends que le mec qui a envie de bosser un peu plus... Voilà, c'est ça. Il me dit qu'il faudrait faire une échelle de revenus pour qu'il soit vraiment normal. C'est ça. Il faut reprendre le pouvoir de l'argent. Il faut reprendre le pouvoir de donner... Il y en a un qui le disait, mais après, on va me dire que je suis telle partie. Mais à un moment, quand il a une fortune, vous mettez déjà un truc très haut. Mais là, c'est exponentiel. Non, mais là, ça va plus de... Ils ne savent pas s'arrêter. Ça va pas, Patrick. Ils ne savent pas s'arrêter. Tu habites dans le comte, toi, non ? Non, je suis un ancien Ménigmontant. Ah oui, Ménigmontant. Tu as un beau dessin, là. Il y a Van Gogh qui te regarde. Même à l'intérieur, dans le jardin, ils avaient fait un... Tu travailles 3-4 mois ici, c'est tout, l'hiver ? Oui, je suis là en été. L'été, voilà. Après, je bouge un peu. Oui, j'ai un peu, toi. Mais franchement, c'est... Non, mais moi, à mon avis, les gens prennent de plus en plus conscience, quand même. Ça se réveille. Oui, oui, oui. Je disais un truc, là. Je regardais, je ne sais pas où, j'ai lu un truc. Il disait en Malaisie, en Malaisie, ils viennent de condamner un médecin. Il y a une condamnation à mort qui a été prononcée sur un médecin pour avoir injecté... Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Valérie, ma femme, elle suit des trucs. Ma femme, elle suit des trucs, mais pas sur YouTube ou sur machin, sur peu de trucs. Il paraît qu'au Canada aussi, maintenant, si tu traites quelqu'un de complotiste, parce qu'il défend... Ah non, si tu traites quelqu'un parce qu'il n'a pas fait les pic-pics, là. Oui, oui. S'il n'a pas fait les pic-pics, on peut l'attaquer, maintenant. Ça veut dire qu'il relance la vapeur dans l'autre sens. Oui, oui. Non, maintenant, tu défends... Non, mais avant, c'était le contraire, avant. Oui, c'est le contraire, oui. Mais là, eux, ils changent de... Tu vois, ils changent de braquet. Il doit y avoir une pression, il doit y avoir une grosse pression. C'est ça. Et dans ton nom, on ne parle pas. C'est ça. Il y a des vérités. Tu sais, les vérités doivent sortir. Ils vont essayer de gérer... Pour essayer de gérer le truc. Ils vont essayer de gérer le soir. C'est... T'as de la chance, t'as des belles filles toute la journée, ici. C'est un joli tableau. C'est un joli tableau. Italiano, non ? Italiano. Dove ? Germani. Tchuss. Tchuss. Moi, je parle un peu de tous les étudiants. Pendant 40 ans, c'est les meilleurs. C'est les touristes à Paris, au moins, on rigole. Ils sont heureux. Parce qu'il y a des Parisiens, des fois, il faut se les faire. Bon, allez, bah, vas-y, je te laisse. Écoute, en tout cas, ça me fait plaisir. Ton pronom, c'est comment ? Charlie. Charlie ? Charlie, oui. Voilà. Charlie de Bubble Web. Salut. À bientôt. Mais toi, ça ne te gêne pas qu'on te finit. Tu t'en fous, toi, qu'on te finit. Moi, j'ai des amis. Bon, je ne connais pas YouTube. Il y a des amis, ils m'ont dit, on t'a vu dans le monde entier. Sinon, je te fais une petite vidéo, moi. Je vais faire la vidéo quand tu veux. Fais la meilleure musique. Attends, je vais te le faire. Oh, attends. Attends, je vais laisser ma trottinette là. Et comme ça, je vais faire Charlie du Sacré-Cœur. Tu as un Sacré-Cœur. Oui, c'est de Montmartre. Non, je veux dire Charlie du Sacré-Cœur. C'est beau ça. Ou de Montmartre, tu préfères ? Charlie de Montmartre. Attends. En plus, c'est bien parce que le soleil, il est derrière. Attends, attends. Tu me fais la meilleure. Attends, attends, je te dis. Il y en a tellement de meilleures. Attends. Attends. Voilà. Charlie de Montmartre. Paris-Marlou, aux yeux de filles, mon air filou, les vieillennies. T'es égulante. L'accordéon, ça fait pas de rente. Et c'est si bon. T'es gigolo, que des habits. Sous le métro, de la Bastille. Où se saouler, pas tes jupons. Ça fait gueuler. Et c'est si bon. Brin, délit, la flore de pantins. Ça fait des tas de petits tapins. Qu'on merveille en toute saison. C'est de l'oseille, et c'est si bon. Et la croix, bébé d'envers. Ça fait des mois qui sont ouverts. C'est d'âme, sans une raison. Sans bigame, et c'est si bon. Poum, 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 poum. Paris-Bandit, aux mains qui glissent. Pas d'amis, dans la police. Dans ton corsage, de néon. Tu n'es pas simple, et c'est si bon. Hold-up, savant, pour la chronique. Traction avant, pour la tactique. Un petit coup sec, en diapason. En psychopèque, sinon t'es bon. Ah là, la une, ah là, la deux. Fulment, trattu, je verrai mieux. Toute dernière des éditions, t'en galères. Et c'est si bon. T'as la d'air, elle a l'arien. La cancer, elle a mis fin. Tête à droite, pour faire carton. Moi, j'aime pas, tu seras peut-être bon. Poum, 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 poum. Paris, je prends, au cœur de pierre. Un concourant, de belles manières. D'un coup de chapeau, à l'occasion. Il faut ce qu'il faut, et c'est si bon. Des sociétés, très anonymes. Des sociétés, très anonymes. Des sociétés, de l'objet, de l'objet. Un petit maquette, en confection. C'est pas le thèse-main. Et c'est si bon. Fasse la monnaie. Valé, clinquant, un coup de rabais. Gentleman. Carnet de chèques, sans provision. Faire avec, mais c'est si bon. S'il faut, vous, Saint-Onomé, trois petits poux repuisants. Des sociétés, plus récents. Des supprimes, et c'est si bon. Paris, j'ai bu. La voix grise. L'ombre des rues. Tu vocalises. Y'a pas d'espoir. Dans tes rayons. Seulement le trottoir. Et c'est si bon. Et vagabond. Que font des scènes. Mais sous tes ponts. Coulent la scène. Y'a de la romance. L'illusion. Y'a de l'affluence. Et c'est si bon. Bombs égarés. Dans les faubourgs. Prérit de pavé. Où poussent l'amour. Pousse encore à la maison. Un huteur. Mais c'est si bon. Car perdu dans le ruisseau. Ou à la rue. Comme un bateau. Sanguin peu dans l'entre-pont. T'as porieux. Mais c'est si bon. Paris, flanquant. T'as la montagne. Et des millions. Toutes les poètes. Quelques centimes. À ma chanson. Ça fait la rime. Mais c'est si bon. Waouh. Oh mais ça. C'est bon. Eh bien. Regardez. Voyez. Dans le stommel. Non. Si, si. Je vais te féticher. Comme on dit ça. Pour tes bonheurs mon frère. Eh regarde. Y'a personne. Il commence la journée. Il commence son petit café. Donc voilà. On va le féticher. Tu sais. On dit. C'est le féticher. Donc. Charlie. De Montmartre. T'as fait le taxi 20 ans. 20 ans. Voilà. 20 ans. Et on a parlé un peu. Vous verrez ça sur la vidéo de Montmartre. Sacré cœur. On m'a parlé. Il m'a reconnu. Il m'a reconnu gilet jaune. Hein. Ah ouais. Voilà. T'as pas honte de parler avec un gilet jaune. Ouais. Au contraire. Au contraire. Au contraire. C'est un honneur. C'est débattant. Moi tu veux que je te dise. Hier j'étais trop fatigué. Parce que c'était dur. Avec des mauvais commentaires et tout. Sur les gens qui ne comprennent pas la vie. Mais toi tu me. Je sais pourquoi je fais des vidéos. Quand je fais toi la vidéo là. Tu vois. Cette chanson. Tout ça. Moi je mettais ça dans mon taxi. Je mettais des trucs. Tu sais. De Paris. Et les touristes. Quand on arrivait devant un hôtel. Au compteur. Il me demandait de tourner. Il ne voulait pas s'arrêter tout de suite. T'as compris. Et c'est ça le taxi. C'est comme ça qu'on était. Voilà. Mais maintenant. On les a Uberisés. Tu connais le truc. Uber machin. C'est devenu des esclaves. C'est vrai. Donc les jeunes. Battez-vous. Voilà. Faites le taxi. Mais ne soyez pas pour travailler pour les américains. Qui vous exploitent. Et puis que dès qu'ils ne veulent plus de toi. Ils coupent le truc là. Tu sais. Alors que nous. On était dépendants de rien. On était libres. Taxi libre. Ça s'appelle. Il y avait une réglementation. C'est ça. Il y a la réglementation. Mais on était libres. On n'avait pas de patron. Le taxi. C'est ça. On était notre patron. À moi c'est sûr. Si tu as la G7 et tout ça. Mais. Voilà. D'ailleurs il disait. J'étais à Orly. Et tu faisais de la guitare. Oui. Moi j'ai fait. J'ai animé. J'ai animé à Roissy. À Orly. Voilà. Pendant des années. Je jouais aux terrasses. Voilà. Eh bien merci. J'ai connu. J'ai connu à l'ouverture. J'ai fait l'aérogate 1. Ah oui. Tu as connu à l'Orly. Parce qu'il a 10 ans de plus que moi. Presque. Donc voilà. L'ouverture. J'étais au T9. Ah oui. À Roissy. Avant qu'il referme. Voilà. C'est ça. Le T9. J'ai animé au pavillon de chasse. Au pavillon de chasse à Roissy. Parce que j'ai animé pour les douanes. Ah oui. Ah oui. Pour la peau de la peau. Voilà. Donc ceux qui veulent te voir. Tu es toujours. Tout l'été. À la bonne franquette. À la franquette. Voilà. On leur fait de la pub. Parce que le patron il est sympa. Il a mis une petite table. La royale. C'est la meilleure là. Donc bravo. Tu me montras la vidéo. Attends. Au patron. Et puis au gars. Voilà. Eh bien ça c'est vraiment des hommes. Si la planète elle pouvait être que des hommes comme toi mon frère. Il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Mais on est un peu divisé un peu partout. Et quand on se rend compte on est content. Hein c'est ça. Absolument. Nous on n'a rien à se vendre. On n'a rien à. On n'a pas de parti à donner. Non mais il ne faut pas de désespérer. Parce que la nature. La nature elle a toujours. Il y a le. Oui le renouvellement. C'est ça. C'est ça. On était au fond. Il faut qu'on soit au fond. Absolument. Pour remonter. Oui t'inquiète pas oui t'as raison. Il y a toujours aussi la loi des contraires. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis il y a des personnes bien en France aussi. Voilà. Il ne faut pas. Voilà il y a des gens qui ne peuvent pas faire les choses. Mais ils sont avec nous. Beaucoup de gens sont avec nous. Absolument. Voilà. Bon bah merci. Allez à bientôt. Merci. Je vous souhaite bon courage. Merci. Je vais à la manif là. Les gilets jaunes. Ça commence à 15h. On va dans les bons quartiers. On va au rue Montorgueil. Ah ouais. Tu connais rue Montorgueil. Je connais. Et le cochon au machin. Ah putain ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis heureux de t'avoir. Parce que je n'avais plus de pêche aujourd'hui. Bon je vais partir une petite semaine la semaine prochaine avec ma femme. On va aller voir son frère. Mais là j'étais. C'est les commentaires. Il y a des gens qui n'ont rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont un pois chiche dans leur tête. Ou tu sais. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tiens regarde. On a les taxis. Tu connais les taxis anglais là. C'est Sao Sao. C'est chinois ça. Ah oui. C'est chinois. Ah bon. Tu ne savais pas. Il y a Bolt. C'est chinois. Ah oui. Bolt. Tu l'as déjà vu marqué. C'est chinois. Uber américain. Hitch anglais. Alors qu'on nous a parlé de l'Europe. Elle est où l'Europe ? Ils ne sont pas dans l'Europe ces gens là. Non non non. Il y a un problème quand même. Il faut reprendre. Le pouvoir. La souveraineté. C'est ça. La souveraineté au peuple et des gens intègres. Il y en a des gens intègres. C'est ça. Qui sont dans les institutions. C'est ça. Ils sont dégoûtés des fois. Ils sont dégoûtés. Voilà. Mais bon voilà. C'est comment la dynamique peut se faire. Et comment c'est-à-dire l'union peut se faire. C'est ça. Je pense qu'il va se passer des choses. C'est ça. Il faut voilà. C'est ça. Il y a aujourd'hui tous les facteurs économiques. Comment ils établissent. C'est ça. Et là ça va remettre un peu les choses en place. Et puis qu'ils se réveillent les gens. C'est ça. Eh bien merci. Merci Charlie. En tout cas bonne soirée à toi. Charlie de Babelwed. Allez. Merci. Salut. Merci. Bon ben super. Merci mon frère. Ma chaîne tu la connais ? Trottis Taxi. Oui. Tu connais ? Oui bien sûr. Bon je te dis je vous ai suivi au quotidien. Attends je vais couper. Attends je vais couper. Je vous ai suivi tout de suite. Je m'étends. Et bien voilà ça c'est Paris. Donc j'ai laissé Charlie. C'est un vrai Charlie. Un vrai de vrai. Sur tout le monde. La planète était que des Charlie. Ça irait beaucoup mieux. Mais malheureusement. C'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Oh les macarons ça. Bon et bien y'en. Ah sa chanson là. Ah la chanson de Charlie. Ah la planète est un petit jardin. Des Polétis. Corps de Sartegne. Les Corses ils sont là. Jean Polétis. Mardi 15 août. A 16h. Église de Saint Louis en Lille. Ils viennent tout le temps ici à l'église de Saint Louis en Lille. Polyphonie traditionnelle de Corse. Dommage je ne serai pas là. Dommage. Et bien voilà. Vous voyez. Je vais faire une petite visite. J'espère que le son est passé. Avec la discussion avec Charlie. Paris. Paris flon flon. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. Ça c'est Paris. Ouais. Il milite depuis longtemps. Charlie. Mais bon il ne faut pas. On milite mais on peut s'abîmer la santé. C'est ce qu'intre la santé. Perdre sa vie. A lutter. Donc. Il va falloir se reposer. Car je suis. Bien fatigué. Voilà. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser chef. Ça va. Ça va mon frère. Ça va. La dodeche rose. Paris la 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 la. Ça c'est divin. Ouais. Ça c'est des jeux de polto. Ça c'est des jeux de polto. Parc à chien. Parc à chien. Ça c'est Paris. Ça c'est... Le bonto. Moi j'avais 16 ans. Oh non pas 16 ans. Qu'est-ce que je raconte ? Je venais de faire le taxi. 18-20 ans. Début de mon taxi. Je m'étais arrêté pour bouffer une crêpe. Puis il y avait des gars comme ça qui jouaient. Moi je ne savais pas. J'ai mis 10 francs à l'époque. D'un seul coup. Boum. Les mains m'ont tombé dessus. Ils m'ont embarqué. Après ils m'ont relâché. Ils embarquaient les mecs. Jeux clandestins et tout le bazar. Aïe aïe aïe. Ça va, je n'ai rien eu. Bon moi je ne vais pas aller là-bas. Il fait trop chaud. Puis en plus il y a la manif qui commence dans 20 minutes. Si je pouvais descendre avec ma trottinette là. Dans le funiculaire il y a trop de monde. On dirait. Le funiculaire de Parigi. Il y a de l'ombre en plus. En plus il y a des petites terrasse. Je vous emmène dans les escaliers. Le corona. Le corona. Il est riche. Bonjour. J'ai trouvé la solution avec ma trottinette. Plus il y a de l'ombre. Pardon madame. Oh pardon madame jeune homme. Pardon. Pardon. Pardon madame. Pardon. Pardon. ... Portugal Portugal Coimbra Albuferra Porto C'est bon le Porto Très bon le Porto Le funiculaire de Chamonix Pare C'est plus facile de descendre que de monter Il faut le dire Bon ben voilà Paris Flonflon Toi Suzanne Valadon Super Voilà Je suis arrivé en même temps qu'eux Pardon Merci Merci Je suis pas monté là haut pour en rien J'avais pas trop envie Pardon madame Pardon Et bien voilà Une petite heure sur Montmartre Avec un petit interview en plus En bonus Et bien voilà La manif elle est tout en bas là-bas Dans la rue des martyres place Lino Ventura Place Lino Ventura Voilà Et bien alors je l'ai pas vu passer moi Je sais pas si vous irez au bout Et bien alors je l'ai pas vu passer moi Voilà Et on peut essayer d'éteindre les lumières Voilà Le ronçard Voilà Et bien à tout bientôt Et on part à la manif On va lancer le live Voilà Sacré coeur Charlie Merci Charlie Merci Charlie de Montmartre On va arriver à 59 A tout bientôt Et bon week-end ou bonne semaine